Eh bien les fratés, moi je me fais mon petit pas de pâtes avant d'aller au sport, je prends mon petit carburant, voilà, petit pas de pâtes pendant que là-bas, ça kiffe grave ça life là-bas, là-bas ça kiffe sa life là, comme c'est très très dur pour moi de sentir cette odeur de McDonald's, oh là là là, le kiffe, oh là là, je veux le kiffe. Qu'est-ce que t'as fait et toi bébé ? Ça commence mais avec l'autre jambe ce coup-ci. Oh là 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 là, c'est même pas mon joueur là, c'est celui-là. Comment tu vas faire ? Je sais pas, j'ai un problème sur l'externe, je le sens. Bon, on va partir au cinéma, on va se faire un bon cinéma, je vais vous montrer ça, le cinéma de Nubaï, on kiffe, il y en a plein ici de cinéma, il y en a vraiment beaucoup. Et voilà, donc il y a la patte patrouille qui est sortie de film de la patte patrouille. Donc on va se faire un bon film, je vais faire un bon café. Vanille, mon préféré c'est la vanille, mon café préféré. Franchement j'achète les autres, mais je crois qu'en vrai, de vrai, je vais acheter que celui à la vanille et j'ai encore appuyé avant de mettre la tasse. C'est fou d'avoir ce réflexe. Vanille, oh yes ! Le sport, le sport, le sport ! Mets toujours un peu de sucre dans son café ! Pour le goût, pour le goût ! Maman ! Maman ! Ah tu as l'ami ! Viens toi ! Wouah ! Wouah ! Tu me fais les gants ! Ils sont malades, ils volent ! Attends, bupe dedo ! Il en faut peu pour être heureux. Sacré cinéma ça. On va tout là-haut. Tu vois où est le burger ? Angelina, il est où ? Tu sais où il est toi ? Ouais, bravo ! Fratez, je vais me faire un petit café. Je vais vous raconter l'histoire d'hier, ce qui s'est passé. C'était drôle, mais bon, pas trop. Je vous explique. Alors, on sort du cinéma, on décide d'aller manger au restaurant. On va manger au resto tranquille. Donc, on arrive, on donne la voiture au voiturier. C'est un grand espace à Dubaï. Il s'appelle GFC. Où il y a... Comment on appelle ça ? Tous les restaurants. Tous les restaurants ici, c'est GFC. En fait, tous les restaurants, il y en a partout dans le Dubaï. Mais bon, là, on va dire, c'est vraiment un endroit regroupé. Où il y a des grosses enseignes. Tu as Gaïa, tu as Cipriani, tu as Neusrette, tu as la petite maison. Tu as Clap, tu as l'atelier Robuchon, Amazonico. Bon, bref, c'est vraiment un bel endroit. Voilà, ça bouge bien, tu vois. Bon, on arrive. Donc, le parking, il est géant. On donne la clé au voiturier. On va manger tout ça. On finit de manger. On est crevé. Il est tard. On se dit, allez, on rentre à la maison. On arrive. Et là, on veut récupérer la voiture. Et ils nous mettent dans un endroit. En fait, c'est nouveau. Comment expliquer ça ? Ils ont fait genre une zone où j'attends ta voiture. C'est super classe, super dégaine. Donc, c'est une pièce climatisée avec des sièges et tout. Donc, c'est très sympa. Je vous mets la photo. Je continue l'histoire. Je suis allé piquer la photo que j'ai mise sur mon Insta carrément. Donc là, vraiment, je me disais, ouais, c'est vraiment devenu super, super chateur et tout. Trop bien. Bon, on est content. Donc, cette zone, elle est censée être l'endroit où tu attends ta voiture. Mais ma voiture, elle n'arrive pas. Et au bout de 10 minutes, je vois le mec qui me donne la clé. Il me dit, vas-y, vas-y. C'est bizarre, c'est bizarre. Bon. Mais au final, je sors de ce jardin, de cette attente. Et la voiture, elle est juste à droite, garée. Je me dis, bon, ça va. J'arrive dans la voiture. Je mets la clé. Je l'ouvre. Elle s'ouvre. Je démarre. Pas de batterie. Elle démarre pas. Et là, je me dis, ça y est. J'ai compris, on rentre dans une galère terrible. Ils ont dû me laisser les phares allumés, quelque chose d'allumé. Bon, bref. Et moi, le problème, c'est que je parle pas l'anglais. Et maintenant, on ne comprend pas les termes de garage. C'est pas ce qu'il faut faire. Donc, les gens parlent par là. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu as dit bébé ? Et là, elle m'a dit, j'ai dit au mec, je pense que vu que ma voiture, elle démarre pas, il faut que tu me changes ma batterie. Donc, on est vendredi soir. C'était férié. Parce que hier, les enfants sont pas à l'école, tout ça. Parce qu'ici, c'est l'anniversaire du roi. Je crois, un truc comme ça. Il y a une histoire avec le roi. Je sais pas exactement ce que c'est. Je vais chercher. Je vais vous dire. Donc, du coup, c'est férié. C'est le soir. Maman, elle voulait carrément que le mec, il lui change la batterie. J'ai dit, mais bébé, tu peux pas lui dire ça. C'est impossible. Elle m'a dit, non, mais comment on va faire ? J'ai dit, mais je ne sais pas. Au pire, on va laisser la voiture là. On va prendre un taxi. Elle m'a dit, non, non, non. Il va nous acheter une nouvelle batterie. Il va la changer. J'ai dit, c'est impossible. Bref. Le mec, il revient avec une petite mallette. Une mallette magique. Je vais vous montrer ce que c'est, cette mallette. Alors, les fratés, ça, je vous promets, c'est trop bien. C'est une batterie là. Je sais pas quoi. Portable. Tu la prends à la main. 900 ampères, à mon avis. Il m'a branché sa voiture. Elle a démarré direct. Tellement, je l'ai pris en photo et tout. Aujourd'hui, je vais essayer d'aller l'acheter. Voilà. Donc, ma voiture, elle a démarré avec des fils. Et ce qui était vraiment drôle, c'est que maintenant, elle parlait avec le mec pendant 15 minutes. Pendant 10, 15 minutes. Et elle voulait vraiment que le mec, il lui change la batterie. Bon, c'est vrai que c'est une bonne négociatrice. Tu vois, ça serait bien d'avoir une nouvelle batterie dans la voiture. Le mec, il peut pas acheter une batterie. Comme ça, en plus, il faut commander. C'est long. C'était tout juste l'histoire. Bon, allez, fratés. Tout ça pour vous dire que ça, cet élément là, c'est vraiment le top à avoir. Alors, les fratés, vous êtes nombreux à m'avoir écrit. Ça s'appelle un booster. Je savais même pas pour moi un booster, c'est un scooter. Un booster. Ben voilà. Et bien, c'est vraiment quelque chose qu'il te faut. Parce que tu peux être vraiment embêté. Tu sais pas. Ça arrive d'oublier d'éteindre les phares, de laisser une lampe à lumière dans la voiture. Tu reviens. Tu peux pas démarrer. Et bien, tu as ton petit booster dans le coffre. Franchement, ça change la donne. Parce que d'appeler un dépanneur, de dépanner. Bon, moi, ça va. C'était pris en charge par le bol. Mais imaginez. L'attente. Autant le dépanneur, il est pas dispo. Il revient. Bam. Tu es en galère. Tu attends. Et voilà. Je pense que petit booster, c'est vraiment pas mal à avoir sur soi. Moi, en tout cas, je vais l'acheter. C'est sûr aujourd'hui. Donc, les fratés, on va aller chercher ça de suite. Booster de batterie. Oh. Ah ouais. C'est exactement ça. C'est exactement ce que le mec, il avait. Voilà. Ça vaut 100 euros. Eh bien, écoute. C'est exactement ce qu'il me faut. Je vais acheter ça. Il me le livre en un ou trois jours. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Do you ? Qu'est-ce que c'est ça ? Non. Deux petits jump starters. Eh bien, voilà. Les copains, on l'a trouvé. Tu vois ? Il y a des petits câbles à l'arrière comme ça. Paf, paf, paf. C'est nickel ça. Voilà. Elle est là.